Musique Les jours et les nuits de Denis Zotte, alors on le connaît plutôt posé, plutôt calme, plutôt discret, un peu mystérieux. On sait qu'il a un métier très sérieux, directeur de cabinet et de la communication de la mairie de Saint-Tropez. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il en a de drôles d'idées dans la tête. Alors pour le savoir, il faut découvrir ses livres. Alors Denis Zotte brouille les pistes avec beaucoup de talent. Je ne sais pas si je brouille les pistes avec beaucoup de talent. En tout cas, mon premier roman, La Chute du Cafard, qui est sorti en avril 2016, il avait été repéré l'année dernière par un grand éditeur parisien en vacances à Cavalère. Et donc il est venu me démarcher pour savoir si j'avais un deuxième roman en cours. Et il se trouve que c'était le cas. Et donc le 7 juin cette année est sorti Maudite, voilà, chez Hugo Striller. Un polar complètement explosif qui se déroule à Marseille et qui, dès le premier chapitre, arrache littéralement le lecteur de sa chaise. Voilà. 400 pages, comment arrivez-vous à conjuguer ces deux métiers ? Est-ce que l'un compense l'autre ? Est-ce que l'un nourrit l'autre ? Alors je dois être très sérieux pendant mes heures de travail. Et entre midi et deux, je décompresse complètement en me lâchant, en écrivant souvent à la terrasse d'un café. Sinon je me lève très très tôt le matin, à 5h30, ce qui me permet d'écrire aussi avant d'aller au boulot. Et j'écris toujours dans les bars, également le samedi matin à Saint-Raphaël. Voilà. Donc j'écris dans ces conditions-là, avec souvent un casque sur les oreilles. J'écris en musique pour donner un peu plus de rythme à mes phrases. Très bien Denis, alors juste un tout petit teaser quand même sur Maudite. Eh bien, c'est une action qui commence en face du stade Vélodrome, un soir de classico entre l'OM et PSG. Et on se retrouve dans l'appartement d'un hooligan interdit de stade qui est obligé de regarder les matchs du haut du dernier étage d'un immeuble Boulevard Ramon qui donne sur le stade Vélodrome. Et au fond de cet appartement, il y a une jeune femme de 16 ans qui est enceinte de jumeaux, qui tremble parce qu'il y a un pénalty. Voilà. Donc le football et la passion pour le football est un élément déclencheur. Et après, très très vite, on va se retrouver à travers Marseille. Ça fait une course-poursuite à travers Marseille de cette jeune femme enceinte de jumeaux. Voilà. Ce n'est pas un roman noir sur le football, c'est un roman noir sur Marseille. Et des lecteurs enthousiastes m'ont écrit que c'est même le roman noir de Marseille. Voilà. Merci beaucoup Denis.